Il faut se baisser quand même si on est... Aïe ! Et voilà ! Je ne sais pas s'il a plu, là. Alors je m'approche de mon vieux parc aquatique abandonné. Et je vais traverser le lac Monroe. On est le 23 juin, on se sent complètement en été. Il fait tellement chaud depuis plusieurs jours. Et mon parc abandonné devrait être quelque part sur la droite. D'autant qu'on ne voit pas grand-chose du lac. Et je crois que la zone où on peut se garer, c'est peut-être là. Bon apparemment oui, c'était bien l'accès où on peut se garer. Avec la voiture. C'est toujours sympa de voir ça. Alors ce parc aquatique, c'était juste en fait nos espèces de toboggans. Il aurait commencé dans les années 70. Il serait arrêté après dans les années 80. Et ce que tout le monde fait... Eh bien, il descend ce toboggan. Évidemment. Moi-même ce que je vais faire. Ça devient du boulot quand même de couler ce ciment ou ce béton là. J'adore ce genre de toboggans. Parc aquatique. Surtout lorsqu'ils sont abandonnés. Un de mes meilleurs souvenirs. Dernièrement, il y a quelques années, c'était au Vietnam. Je suis allé voir le fameux Parc du Dragon. Ah ouais ! Là on arrive à ce fameux tunnel. Il faut se baisser quand même si on est... Aïe ! Et voilà ! Voilà, on fait le glisser. C'est un peu mouillé. Je ne sais pas s'il a plu là. En tout cas, c'est vraiment... Un truc à faire. On le voit en vidéo. On se dit bon... Pour tout, c'est juste descendre. Un toboggan abandonné. Ce qui est bien, c'est en plus, c'est couvert. Ce qui fait quand même encore... Ouais, 85 Fahrenheit à peu près. Presque 30 degrés. Alors les gens descendaient ça. Je crois que je suis arrivé au bout. Évidemment, ensuite, le truc, c'était de... De remonter. Et ils arrivaient là, hein. Je ne sais pas s'ils arrivaient rapidement ou quoi, mais... Ça, c'était pour se faire un petit bain de pied après, peut-être ? Je ne sais pas. Se baigner ou c'était l'eau qui était... Ah ouais, l'eau sans doute qui était repompée. Et avec les couleurs dans la nature... Tant que c'est la pierre qui est peinte. Et après, je pense que... Voilà, on remontait là. Évidemment, on reprend des escaliers. C'est le tunnel avec lequel je suis sorti. Et on remonte rapidement. Ça a vraiment été... C'était bien calculé quand même. Oui, donc il n'y avait pas trop d'efforts à faire pour remonter l'aéro-descendre. Sous-titrage ST' 501 C'est une exploration que je n'ai pas regrettée. Et je la conseille à tout le monde. Et si ce n'est pas votre tasse de thé, je vous conseille alors le viaduc de la Tulipe. Et c'est tout près d'ici. Sous-titrage ST' 501